Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, ce qu'on prend à la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, comme à l'habitude, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Allez, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Simon, on a le droit de serrer la main. Bien, j'espère. Écoute, Pâques, c'est une des deux grandes fêtes dans le christianisme. On sait, la première, c'est Noël, Pâques, on sait plein de choses à propos de Pâques, mais peut-être pas tant que ça. Je pense qu'il nous en manque très certainement des bons bouts. Si on va faire un vox pop dans les rues où on demande aux gens, ça fait combien de temps qu'on fait Pâques, la réponse probablement unanime des gens, ça va être 2 000 ans. Ça fait 2 000 ans. Je te pose la question, ça fait combien de temps qu'on fait la Pâques? Moi, je dirais environ multiplier ce chiffre par deux. Là, on parle de 4 000 ans. Exact. 4 000 ans, ça c'est avant Jésus? Oui. Comment on fait pour fêter la Pâques avant Jésus? Bien, je pense que c'est une excellente question à se poser ensemble, parce que souvent, on associe la fête de Pâques à la mort de Jésus et surtout le dimanche de Pâques à la résurrection de Jésus. Et avec raison. Entièrement raison. Mais ce n'est pas la première fois. Pas du tout. Et moi, c'est là que j'aime voir le génie de Dieu, parce que Jésus est mort lors de la fête de Pâques, il est ressuscité à la fête de Pâques. Et je ne sais pas si tu te souviens, tu as lu les évangiles en masse. Quelquefois, oui. À quelques reprises, toute la gang, Jésus, il dit à ses disciples, à un moment donné, quoi, il faut qu'on aille à Jérusalem. Oui. Ses disciples, ils disent, mais mes gars, ils cherchent à te tuer dans ce coin-là. Puis là, Jésus, il dit, non, non, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut aller fêter la Pâques. Pour la fête de Pâques, en plein ça. Donc, là, les disciples, puis même, on avait déjà fait une émission sur Thomas, où on avait parlé de Thomas, puis là, Thomas, il nous sort cette fameuse phrase-là, il dit, bien, allons mourir avec lui aussi. Bien, c'est logique. À Jérusalem, ils veulent tuer Jésus, puis là, Jésus dit, on s'en va à Jérusalem. Elles autres, ils n'ont jamais fait le lien entre la Pâques et le fait que les gens voulaient le tuer. Mais Jésus l'avait fait le lien. C'est ça. Parce que Jésus, il voulait aller à Jérusalem et il voulait mourir précisément lors de la fête de Pâques. Là, on regarde ça, on fait, oui, oui, on sait ça, mais pourquoi il y a une signification profonde? Et tu parlais du génie de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. Bien, pour voir le génie de Dieu, pour voir comment Dieu a tellement de la suite dans les idées, cette phrase que j'aime répéter à mes étudiants. Et la réalité, c'est que c'est vrai. Et cette année, on a commencé d'ailleurs une série de nos émissions de voir comment Jésus est présent à la grandeur de l'Ancien Testament. Et on est encore juste dans la Genèse. Mais aujourd'hui, on va faire un spécial. C'est une émission spéciale de Pâques. Mais on va faire le même principe. Il en parle dans l'Ancien Testament. Si Jésus voulait aller fêter la fête de Pâques, c'est parce que la fête de Pâques était célébrée avant que lui meure et qu'il ressuscite. Il y a environ 2000 ans avant Jésus, la première fête de Pâques a eu lieu alors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La fameuse histoire de l'Exode. Et si les gens veulent se situer, on est dans Exode au chapitre 12. Donc, Exode au chapitre 12, c'est l'institution de la première fête de Pâques. Peut-être juste nous mettre en contexte comment on est arrivé au chapitre 12. La réponse intelligente, c'est de dire parce que c'est après 11. Mais je ne pensais pas aussi intelligent que ça. Merci beaucoup. Il y a un contexte au chapitre 12 et peut-être nous mettre en contexte, ça va nous aider. Bien, le peuple d'Israël est descendu en Égypte. Autant l'histoire de Joseph dans la Genèse qu'on va revenir dans des émissions ultérieures. Ils ont fait une histoire courte, passé 400 ans, puis la plupart de ces années-là ont été comme esclaves en Égypte. Et Dieu avait promis de les libérer. Tout le monde connaît Moïse. La fameuse histoire de Moïse en Égypte, qui est le prince d'Égypte. Même Disney a fait un fameux film avec ça. Et ils ont été prendre l'histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et Moïse, qui a été tiré des eaux, qui a été élevé auprès de Pharaon, il a voulu libérer son peuple. Bon, faire l'histoire courte encore là. Il arrive un temps où ce que Dieu dit, oui, c'est le temps d'aller libérer mon peuple. Il va aller voir Pharaon. Donc, Pharaon ne voudra pas laisser aller le peuple pour aller à Dieu. Avec raison. On parle de 1-2 millions d'esclaves que tu vas laisser aller pour qu'elles aient adoré dans le désert. Ma main-d'oeuvre, là. Il ne voulait pas la laisser aller, sa main-d'oeuvre. Donc, un point, puis souvent tout le monde connaît les plaies d'Égypte. Bien oui. Tout le monde connaît les 10 plaies d'Égypte. Que ce soit les grenouilles, les poux, l'eau qui change en sang. Il y en a 10. Il y en a 10. Et en passant, tu me permets une petite parenthèse? J'ai-tu le choix? Non. Souvent, on dit, OK, il y a eu des plaies. C'est comme si Dieu, il a dit, OK, je vais leur envoyer des poux. Ah, je vais leur envoyer des grenouilles. Non, 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 c'était pas une punition. C'était beaucoup plus que ça. Les plaies d'Égypte visaient les dieux d'Égypte, les faux dieux d'Égypte. Une très célèbre, tu sais qu'on adorait le Nil. Oui. Le Nil, c'était... Qui est une rivière. Qui est la rivière, le Nil. Et tout de même bien connue, même si les gens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu. Une des plaies, c'était quoi? C'est que Moïse a changé l'eau du Nil en sang. Oui. Vous adorez ce Dieu-là? Dieu a montré, non, c'est moi qui est le seul vrai Dieu. Et la dernière des plaies, c'est que Dieu a dit, je vais faire mourir tous les premiers-nés en Égypte. Je veux juste revenir un petit peu en arrière. Dieu voulait démontrer, il voulait se présenter à son peuple. Il voulait se présenter aussi à toutes les nations. Parce que l'Égypte, c'était pas des pieds de céleri, là. C'était l'Empire incroyable. C'était la puissance. C'était la puissance. Donc, Dieu voulait se révéler aux Égyptiens et pour toutes les nations. Parce qu'on le voit plus tard, quand ils vont entrer dans le Canaan, la première ville qui arrive, c'est Jéricho. Puis, il y a une femme qui est là. Elle dit, oui, on a entendu parler de vous autres. On avait vraiment peur. Dieu voulait se présenter avec ces miracles-là. Et 10 plaies. Et la 11e, il n'y a pas la 11e, la 10e. Comme, oh, c'est quelque chose. Dieu dit qu'il va faire mourir tous les premiers-nés en Égypte. Donc, tu as un fils premier-né, je crois? Oui, en effet. Donc, imagine-toi que ton fils, tu sais qu'il va mourir. Et Dieu dit, je vais faire mourir tous les premiers-nés en Égypte, mais il y a une façon d'éviter ça. C'est une bonne nouvelle. Bon, une mauvaise et une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La façon de l'éviter, c'est que tu prends un agneau. L'agneau de Pâques. D'où la... L'agneau pascal. L'agneau pascal. Même dans l'Église populaire, on célèbre l'agneau pascal avec justesse. Raison, bien oui. C'était pas de la bonne façon, mais avec raison. Avec raison. Donc, vous allez prendre un agneau de Pâques. Vous allez le prendre d'une certaine façon, d'un certain âge, sans défaut. Il faut qu'il soit pur. Vous allez prendre son sang. Vous allez le faire mourir. Et là, vous allez prendre le sang de l'agneau. Vous allez le mettre sur les poteaux et le linteau de votre porte. Vous allez rentrer dans la maison. Puis, vous allez vous abriter dans la maison. Et durant la nuit, l'ange qui amène la mort sous les premiers-nés va passer partout en Égypte. Et lorsqu'il va voir le sang sur la porte, elle va passer par-dessus vos maisons. Mais tous les autres qui n'auront pas le sang, leur premier-né va mourir. Alors, il devait, par la foi, faire confiance dans cette promesse-là. Prends un agneau et son sang va te protéger. Son sang va te protéger. Donc, tu rentres chez vous. Tu peux aller dormir. Ça va être suffisant. Et c'est ça, la foi. C'est un bel exemple de foi. Exactement. C'est pas juste de dire, « Ah oui, je le sais. » Non, il faut que je tue l'agneau. Puis, il faut que j'en mette sur mon linteau. Il faut que je rentre en dedans. Puis, c'est d'écouter ce que Dieu disait. Exactement. Parce que du sang, je vais salir ma porte. Alors, c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Et ça, c'est la première Pâque. Bon, on va aller prendre une pause. Il y a pas mal de choses à digérer. Donc, après la pause, justement, on va regarder, mais pourquoi on fête la Pâque? Encore, aujourd'hui, 4000 ans plus ou moins après la première et 2000 ans après que Jésus soit mort et ressuscité. Donc, après la pause, on va regarder ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance et la gravité de cette première Pâque-là. Là, on l'a présenté du côté du peuple d'Israël. Donc, par la foi, on offre un agneau et puis on rentre, on met du sang, tout ça. Mais il y a eu des milliers d'enfants. Il y a eu de la souffrance incroyable. À Pâque, il y a un élément de souffrance. La première est celle qu'on veut aborder aussi. « Jésus, il a souffert une moyenne claque. » Et ça, les gens sont un petit peu plus familiers. Je me souviens que lorsque Mel Gibson a sorti son film « La passion du Christ », il y en a qui n'étaient même pas d'accord. Ils trouvaient ça un peu trop. Non. Je ne crois pas. Je dois t'avouer, j'ai eu le même feeling au début. Mais lorsque je me suis mis à réfléchir, non, c'est ça. Jésus, premièrement, il s'en allait pour mourir à Jérusalem. On en a parlé tout à l'heure. Il savait qu'il allait mourir. Oui, angoisse un petit peu. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le Jordan de Gethsémane. Il était tellement troublé, angoissé. Il suait des grumeaux de sang. Et ça, ça se peut. Avec une anxiété sévère, angoisse sévère, nos pores se dilatent et il y a du sang qui sort. Ça, c'est souffrir, d'angoisse. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais personne. C'est arrivé, mais il y a vraiment une pathologie. Ça existe. Et ce que ça nous dit, c'est que ça laisse la peau avec une fragilité incroyable. Vous pouvez juste imaginer, les pores rouvrent assez pour faire sortir du sang. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jésus, après, qui s'est fait prendre dans cette nuit-là? Dans cette nuit-là, premièrement, il a passé la nuit à se faire interroger. À se faire interroger. Par la suite, Jésus, il va se faire lier. Lié, puis emmené, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ils voulaient s'en débarrasser, mais ils ne pouvaient pas. Donc, Jésus est allé devant Pilate, devant Hérode, et là, ils ont décidé de battre Jésus, de le fouetter. Sur une peau qui est fragilisée, sur un gars qui est brûlé de terre. J'allais dire, il n'a pas dormi de la nuit. Il est brûlé. Il n'a pas bu. Il n'a pas mangé. OK, lui... Il a même vu un de ses plus grands collaborateurs, Pierre, le renier. Il l'a vu, il a entendu Pierre le renier dire, « Je ne le connais pas. Je le jure, je ne le connais pas. » Puis, bip, 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 je ne le connais pas. En blasphémant. La troisième fois, avec imprécation, c'est comme s'il y avait sacré. Littéralement. Non. Puis, Jésus, il l'a entendu. Imagine, ça, c'est le gars, c'est un des piliers, c'est Pierre, le gars qui t'a donné tellement d'informations, d'amour, de bondé, tout ça pendant trois ans de temps. Et tu te réveilles d'abord, puis tu fais, « OK, lui, il me renie. Abandonnez. » Puis, dans un des évangiles, Jésus, d'où est-ce qu'il était, il a pu voir Pierre après ça. Et Pierre est parti. Honteux. Puis, on parle justement, Pierre, Judas vient de le trahir. Et neuf autres, ils partent. C'est tes gars, là. C'est tes meilleurs amis. Ça fait trois ans que tu fais tout avec les autres. Tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve. Attends un peu. Vous me laissez tout seul? C'est vous autres qui me disiez que vous m'aimiez, puis que vous fassiez après aller n'importe où. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ils sont tous partis. La Pâque, c'est un temps où il y a d'énormes souffrances. Ça a été le cas pour les Égyptiens en Égypte. Les Israélites ont été sauvés. Ils ont loué Dieu. Puis ça, on y arrive à ça. Mais dans la fête de Pâque, lorsque Jésus est arrêté jusqu'à ce qu'il meure, ce temps-là est un temps d'atrocité pour Jésus. Puis même avant, alors qu'il a souffert l'angoisse de savoir que ça s'emmenait. Lorsqu'il était dans ce jardin-là, il a dit à Pierre, puis les autres, il a dit, « Bon, levez-vous, il arrive, c'est fait. » Il connaissait toutes choses. Il était en contrôle parfait. Lui, nous, les épreuves, ils se déroulent souvent très tranquillement, puis on ne sait pas le futur. Même si, des fois, on peut savoir qu'un événement s'en vient, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Jésus, lui, savait tout ça. Il avance, puis il le sait. Il fonce vers la souffrance. Il ne se sauve pas. Il sait faire lui-même. Et là, ça, c'est la passion. Quand on dit Pâque, ça inclut la passion. Ça inclut les souffrances. Et la plupart des gens vont penser que souffrance, c'est la plus grande souffrance. La souffrance physique, ce qu'on vient de dire, c'est la plus grande souffrance. Je ne pense pas. En fait, je suis convaincu que non. Et là, il a été mis sur une croix. Épuisé. Il a souffert encore là. Il se fermait sur une croix qui n'était probablement pas sablée. Non, non, et les clous, ce n'est pas des clous de finition? Non plus. Et ça n'a pas été fait d'être douceur. C'est des soldats qui vont tuer un prisonnier qui, dans la tête, qui mérite la mort. Fait qu'il est traité en conséquence. Et le but d'une crucifixion, Simon, c'était une mort... Parasphyxie. Parasphyxie, donc lente. Lente. Juste nous parler un petit peu. Pourquoi on dit axphyxie? Parce que Jésus n'est pas mort à cause qu'il y a des clous dans les mains. Et dans le pied. Et dans le pied. Il n'est pas mort à cause que ça faisait trop mal. C'est qu'à la longue, sur la croix, il n'était juste plus capable. Il n'avait plus la force de se relever puis prendre le souffle, une respiration. La cage thoracique ouverte, pas capable de prendre des respirations. Mais là, il faut que tu te pousses sur tes pieds. Il y a un clou dedans. Oui. Il faut que tu te tires. Dans tes mains, il y a des clous dans les mains. Et on parlait de souffrance ultime. À un moment donné, il a dit à son père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la plus grande souffrance. Parce que Jésus a été uni avec son père de toute éternité. Et pour un instant, alors qu'il portait nos péchés, on va les revenir après la pause, il a été coupé de son père. Il a été séparé de son père. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il a été laissé de toute éternité. Il ne connaissait pas ça. Aïe aïe. Et j'en parle, moi, en tout cas, j'étais émotionné parce que c'est une vraie personne qui a aimé et qui a servi, qui a été parfait tout le long de sa vie. Et on l'a crucifié. Et on le sait, il a été mis dans un tombeau. Il restait là pendant trois jours. Il y a quelque chose de vraiment glorieux qui est arrivé. Dans cette histoire-là, c'est très surprenant. Peux-tu nous parler de la prochaine étape qui t'inclut? Donc, la passion, la crucifixion, sa mort. Donc, l'aspect noir, c'est les souffrances de Jésus. La mort de Jésus, la séparation. Et là, le fameux dimanche de Pâques. Il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé. Oui. Qu'on appelle la résurrection. Et ça, c'est très certainement le plus beau moment, la plus belle chose de la fête de Pâques. C'est pas ce que le mot Pâques signifie, puis on va le conclure tout à l'heure. Mais c'est le temps où Jésus a vaincu la mort. Et il l'a vaincu, pas simplement pour montrer, moi, je suis fort. Non. Parce que toi et moi, on a le même problème, là. On est en train de mourir. C'est inévitable. Tous les êtres humains souffrent de la maladie de la mort. On s'en va vers la mort. Et Jésus a souffert et ressuscité pour nous dire, mais montrez qu'il a vaincu la mort, afin que ça puisse nous affecter, nous aussi. Et juste pour terminer cet aspect-là de qu'est-ce que c'est la Pâques, certaines personnes vont dire, oui, mais c'est pas le premier, c'est pas le seul qui est revenu à la vie. Mais quelques semaines plus tard, il a été enlevé au ciel avec cette vie de résurrection-là. Ça, c'est le seul. Donc, la résurrection de Jésus, on parle pas de quelqu'un qui est mort pendant quelques secondes, ou une minute ou deux, puis qui est revenu à la vie. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une résurrection, d'une nouvelle vie. Ça, c'est Pâques. Avec un corps glorifié. Avec un corps glorifié. Alors, je sais pas ça où ça vous amène, mais il y a une chose qu'on aimerait ça. Martin et moi, on a un fardeau sur notre cœur. On a quelque chose qu'on aimerait vous donner. Ça s'appelle la parole de Dieu. Parce que pour nous, tous les trésors de la vie, toutes les réponses de la vie, et toutes les choses, l'histoire la plus extraordinaire, qui soit celle qu'on est en train de vous raconter, se trouvent dans la parole de Dieu. Et vous pouvez le trouver vous autres-mêmes. Alors, si vous n'avez pas de Nouveau Testament, écrivez-nous, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous en achemner un tout à fait gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu veut vous parler à votre cœur. Alors, on aimerait vous en mettre un entre les mains. Restez avec nous. Après, on va regarder ça change quoi, ça, dans notre vie. Qu'est-ce que c'est supposé de changer la Pâque? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribuées gratuitement des milliers de livres, et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions éviter ceux qui ont reçu cette Bonne Nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Écoute, Martin, on a parlé de la première Pâque, on a parlé de la dernière, Jésus, et il t'a dit qu'on reviendrait sur la signification de ce que ça veut dire le mot Pâque. Non seulement ça, j'aimerais ça qu'on regarde parce que ça va ensemble, ça change dans notre vie, nous autres, Pâque. Bien, là c'est le temps de tout attacher ces choses ensemble. Lors de la première Pâque, Dieu, la dernière instruction qu'il a dit avec la Nouvelle de Pâques, il dit « vous allez le mettre sur vos maisons, vous allez rentrer ». Et là, il y a une belle parole, il dit « je verrai le sang ». Lorsque l'ange qui amenait la mort au premier-né était pour passer, il dit « je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte ». « Passerai ». « Je passerai par-dessus vous ». Et c'est en fait la signification du mot Pâque, c'est ça, c'est de passer par-dessus. On l'a déjà mentionné, en anglais c'est « Passover ». Ils ont gardé le sens original. Oui, et ça, j'aime ça parce que personne normalement, le beau Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Bon passage par-dessus. Oui, non. Mais moi j'aime appeler la fête de Pâques, la fête de la passe par-dessus. Parce que c'est vraiment ça. Et t'as posé la question, qu'est-ce que ça change à ma vie? Bien là, on a parlé de la première Pâque. Peut-être qu'à la maison, ils font « Hein? Pourquoi? » C'est-à-dire qu'on est 4000 ans plus tard, on n'est pas joué. 2000 ans plus tard. Non, la première Pâque. Ah oui, oui. Avec Jésus. On célèbre ça depuis 2000 ans, il y en a partout, partout dans le monde. Pourquoi? Puis moi, je devrais-tu fêter ça? Et c'est là que je me rappelle lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus pour la première fois. C'est capital. Il a dit une parole très simple. Il a regardé Jésus venir à son baptême. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Référence directe à la première Pâque. Tous les Juifs, eux autres, y'avaient compris. Nous autres, on lit ça. C'est cool. Mais un Juif faisait les liens. L'agneau de Dieu, l'agneau de Pâque. L'apôtre Paul va dire une parole très similaire. Il dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé, sacrifié. » Donc, Jésus, c'est exactement ça. Et maintenant, moi, ce que j'aime à dire, et c'est là que j'aimerais m'adresser à tous nos auditeurs, lors de la première Pâque, ceux qui se cachaient dans la maison sous le sang de l'agneau de Pâque. Ils ont fait confiance à cette promesse-là. Oui, puis ils étaient dans un sens qui ne faisait peut-être pas le plus de sens, le sang d'un agneau. C'est fou. Non, non, disons là, c'est « Hein, quoi? » Mais ils faisaient confiance à ce que Dieu avait dit. Et ils ont eu la vie sauve. Tous les enfants étaient encore en vie. Et j'aimerais vous dire, tout simplement, que Jésus, sur la croix, a versé son propre sang pour vous et pour moi. Et si vous prenez symboliquement le sang de Jésus, puis vous l'appliquez sur les poteaux et le linteau de votre, la porte de votre vie, Dieu va venir et va voir votre vie et va passer par-dessus vos péchés. Puis là, peut-être que vous êtes, « Mais là, voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Oui. Dans l'hébreu, on lit, s'il n'y a pas d'effusion de sang, c'est effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors, les pécheurs peuvent être pardonnés parce que Jésus s'est offert en sacrifice. Tantôt, on a dit, être séparé de Dieu. Lui, qui avait été uni de toute éternité avec Dieu, parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité, il a été séparé de Dieu. Dans Romains 3, 23, on lit, « Car tous ont péché. » Il y en a des petits pécheurs, des grands pécheurs. On est tous pécheurs. Ils sont privés. On est séparés. Il y a un gouffre qui nous sépare de Dieu. Et c'est ça que Jésus a pris. Quand il a pris nos péchés sur la croix, il a subi cette séparation-là. Et l'affaire, c'est le fait qu'il soit mort et ressuscité, c'est que maintenant, il y a une nouvelle vie qui est disponible. Il vit. Il n'est pas resté dans le tombeau, Jésus. Il vit. Il a vaincu la mort. Il veut nous donner cette vie-là. Et c'est pour ça que la Pâque, c'est aussi glorieux. Tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés, passés, présents, futurs. Et non seulement ça, tu peux avoir une nouvelle vie. Quand Jésus s'adresse à Nicodème, il dit, il faut naître de nouveau, naître d'en haut, une nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est ressuscité. Puis il dit, « Quiconque va croire en moi, je vais vous donner cette vie-là. » Tu l'as dit tout à l'heure, tous, on est pécheurs. Le verset d'après, il dit, « On est gratuitement rendus justes. » Et c'est ce que Dieu veut vous donner, à vous, chaque auditeur, à moi, à toi, Simon, à nos familles. Écoute, je le sais, je donne souvent cette illustration-là, mais je vais la redonner encore parce que c'est tellement pertinent. T'es pécheur, je suis pécheur. Et Jésus dit, « Écoute, je t'aime tellement que toi, tu mérites la condamnation d'être séparé de Dieu. Laisse-moi prendre ça. Je vais le prendre sur moi. Je vais subir la condamnation. Je vais subir la colère de Dieu à ta place. Ta séparation, je vais la prendre. Puis en contrepartie, je vais te donner ma justice. Je vais te donner ma vie. » C'est un bon deal, excusez-moi l'anglicisme, mais... Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire que ça, c'est suffisant. La même chose que la première part. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire, c'est à moi. Moi, tu l'as dit tantôt, de prendre le sang de l'agneau, de prendre sa vie, c'est à moi, je le veux. Puis de dire, bien, c'est suffisant. Quand je vais me présenter devant Dieu à ma mort, je vais pouvoir dire, « Jésus est mort pour mes péchés. Il m'a donné la vie. Alors, c'est ma place. » Alors, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les bonnes actions, c'est l'agneau Pascal qui sauve. Seulement. C'est une bonne nouvelle, ça? Une formidable nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Égyptiens qui n'ont pas voulu croire, mais c'est une excellente nouvelle pour ceux qui croient. Mais c'était accessible aux Égyptiens s'ils voulaient bien croire. Alors, vous, vous faites quoi avec cette offre-là? L'offre d'avoir ses péchés pardonnés. L'offre de pouvoir avoir la vie. La vie éternelle. La vie de Jésus. L'offre d'être unis à Dieu, à Christ, à l'Esprit-Saint pour l'éternité. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ce que vous dites, c'est à moi. Ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Je me repose de mes œuvres. Je me repose de tout. Et je mets ma confiance que ce qu'il a fait, c'était suffisant. Ou vous dites, ah, c'est la question la plus importante que vous allez vous poser dans votre vie. Qu'est-ce que je fais avec l'agneau qui hôte le péché du monde? Restez avec nous. Après la pause, on va justement parler juste un peu plus comment on fait pour se l'approprier. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 Rebonjour à vous. Dieu nous laisse d'avoir un choix et j'aimerais ça vous le rappeler. Ça se trouve dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est oui ou non. J'y crois, j'y crois pas. Tu peux peut-être être d'accord, tu peux être pas d'accord, mais ça ne changera rien au fait que Dieu te met devant un choix. Et Jésus est mort sur la croix à Pâques. Il est notre agneau de Pâques. Il est mon agneau de Pâques. Pour moi, c'est une des plus belles fêtes à célébrer parce que je célèbre le fait que Dieu passe, il passe par-dessus mes péchés et ils sont nombreux. Et je suis content que Dieu ne veut pas regarder à ma justice, mais il va regarder à celle de Jésus. Et tout simplement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette ma confiance en lui. Un autre verset dans l'Évangile de Jean, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Puis là, il dit, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'y a pas d'autre façon, Simon. On essaie de rejoindre Dieu de bien des façons sur notre planète, mais la seule façon, c'est de passer par l'agneau de Pâques. Jésus qui a décidé délibérément de mourir durant la fête de Pâques. Et il y avait une raison, parce qu'il est mon agneau de Pâques. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croire, de faire confiance dans son sacrifice, de faire confiance que ce que Dieu a dit, le sacrifice de mon Fils est suffisant. Jésus, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce que vous croyez ça, que tout est accompli pour vous? Alors, je vous en supplie, tournez-vous vers Dieu. Et dites-y, je suis pécheur, merci Jésus, je mets ma confiance dans ton sacrifice. Maintenant, je suis prêt à rencontrer Dieu, parce que je sais que mes péchés sont pardonnés. Et que je peux avoir la vie éternelle. Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés et tournez-vous vers Jésus. Et dites-y, sauve-moi. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et joyeuse Pâques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada